6ème du classement, Istre est la 4ème meilleure équipe du championnat à domicile. 6 victoires, 1 nul et 2 défaites. Lens, son visiteur du jour, est prévenu. Les Lençois sont 8ème sur 9 matchs sans défaite. Ça va beaucoup mieux pour les 100 et Or. Ils vont essayer de faire un résultat au stade Parsemain. Le premier ballon d'attaque est Lençois. Un grand ballon dans la surface de réparation pour essayer de trouver une bonne situation. Et enfin menacer l'adversaire. Des Lençois qui débutent bien avec cette frappe juste à côté. Excellente tentative pour Pierrick Valdivia, le meilleur buteur de l'équipe lençoise. La réaction istrienne ne se fait pas attendre. Avec cette possibilité, frappe de loin. Le ballon capté par le gardien Lençois. Un match équilibré à la mi-temps 0 à 0. Il ne s'est pas passé grand chose. Lençois est privé de Ducasse et de Touré en défense. Istres de son côté doit jouer sans chêle. Brutardieu et surtout deux prévilles en attaque. Dans ce contexte, les Istréens repartent pourtant bien en seconde période. Ils se procurent la première opportunité avec cette très très belle percée. La frappe qui suit et l'ouverture du score. Exceptionnel but signé Guy Roland Nyangbo. 55ème minute. Istres mène 1-0. C'est le troisième but de la saison pour Nyangbo. Il part de la ligne médiane et transperce toute l'équipe adverse. Superbe résultat pour l'instant pour Istres qui insiste avec ce coup franc. Le ballon est dans un premier temps bien repoussé. Mais va revenir dans la surface de réparation. Avec ce débordement à gauche, le centre légèrement en retrait. Et avec un angle très fermé. Le deuxième but s'est signé Fabien Barillon. 63ème minute. Le défenseur marque son premier but de la saison. 2-0 pour Istres après l'heure de jeu. Les Istres 1 qui peuvent entrevoir la victoire. Attention à la réaction Lançoise tout de même. Avec ce ballon contré. Une deuxième chance et la frappe croisée. Voilà la réduction de l'écart. Pierrick Valdivia. 72ème minute. L'ancien Sedanet marque son 7ème but de la saison. Et confirme son statut de meilleur buteur de son équipe. Attention encore Lançoise qui insiste avec cette tête. Et la reprise à bout portant. L'égalisation de Johan Tousgare. dans les arrêts de jeu du match 92ème minute. C'est le 3ème but de la saison pour Tousgare. Et ça fait 2 buts partout entre les deux équipes. Incroyable résultat notamment pour Istres. Qui n'a plus fait de match nul depuis le 14 septembre à Auxerre. Que des victoires ou que des défaites depuis. Mais cette fois-ci c'est bien un match nul. De partout entre Istres et Lens. Et ça fait 2.5ème but de la saison. Merci. 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 Merci.